Le récit d'un pèlerin russe Ce texte russe d'un auteur inconnu nous plonge dans l'univers spirituel orthodoxe du XIXe siècle. L'auteur nous raconte sa découverte de la prière du cœur et comment, depuis ce jour, sa vie fut totalement transformée dans la voie mystique la plus dépouillée. Dans l'asile des pauvres et des pèlerins Impact en profondeur de cette prière de Jésus C'est ainsi que nous parlions avec ce bon monsieur. Soudain, je lui dis « Je pense que vous avez souvent des ennuis avec votre asile. Il y a tant de nos frères qui ne deviennent pèlerins que par nonchalance ou par paresse et qui polissonnent en route, comme je l'ai vu souvent. Non, ceux-là ont été assez rares » répondit le monsieur. « Nous n'avons guère vu que de vrais pèlerins. Mais quand ils n'ont pas l'air très sérieux, nous sommes encore plus gentils avec eux et nous les gardons quelque temps à l'hospice. » Au contact de nos pauvres, frères du Christ, ils se corrigent souvent et s'en vont avec un cœur humble et doux. Il n'y a pas longtemps, j'en ai eu encore un exemple. Un commerçant de notre ville était tombé si bas qu'on le chassait à coups de bâton et que personne ne voulait lui donner même un morceau de pain. Il était ivrogne, violent, querelleur et de plus, il volait. C'est ainsi qu'il arriva un jour chez nous, poussé par la faim. Il demanda du pain et de l'eau de vie car il aimait bien boire. Nous le reçûmes gentiment et lui dimmes « Reste chez nous, tu auras de l'eau de vie tant que tu le désires. » Il faisait une condition. Après avoir bu, tu iras te coucher et si tu fais le moindre esclandre, non seulement nous te chasserons pour toujours, mais je demanderai au prévôt de te faire enfermer pour vagabondage. Il accepta et resta chez d'eau. Pendant une semaine ou plus, il but vraiment tout ce qu'il voulut. Mais chaque fois, selon sa promesse et parce qu'il avait peur d'être privé d'alcool, il allait se coucher sur son lit ou s'allonger silencieusement au fond du jardin. Quand il reprenait ses esprits, nos frères de l'asile lui parlaient et l'exhortaient à se retenir au moins un peu. Alors il commença à boire moins et en trois mois, il devint tout à fait sobre. Il travaille maintenant quelque part et ne mange plus le pain d'autrui. Il est venu me voir avant-hier. « Quelle sagesse dans cette discipline guidée par la charité ! » pensais-je. Et je m'écriais « Béni soit Dieu dont la miséricorde agit dans l'enceinte de votre demeure ! » Après tous ces propos, nous nous assoupîmes un peu et entendant la cloche sonner l'office du matin, nous allâmes à l'église où la dame se trouvait déjà avec ses enfants. Nous entendîmes l'office, puis la divine liturgie. Nous étions dans le cœur avec le monsieur et son petit garçon. La dame et la petite demoiselle étaient à l'ouverture de l'iconostase pour voir l'élévation des saints dons. Mon Dieu, comme ils priaient tous ! Et quelles larmes de joie ils versaient ! Leur visage était tellement illuminé qu'à force de les regarder, je me mis à pleurer. À la fin de l'office, les maîtres, le prêtre, les serviteurs et tous les mendiants se mirent ensemble à table. Il y avait bien quarante mendiants, des infirmes, des malades et des enfants. Quel silence et quelle paix autour de cette table ! Rassemblant mon audace, je dis doucement au monsieur Dans les monastères, on lit les vies des saints pendant le repas. Vous pourriez en faire autant puisque vous avez le ménologe au complet. Le monsieur se tourna vers la dame et dit Vraiment, Marie, il faut instituer cela. Ce sera excellent pour nous tous. C'est moi qui l'irai au premier pas. Ensuite, ce sera toi, puis notre prêtre et nos frères, chacun à son tour est selon ce qu'il sait. Le prêtre s'arrêta de manger et dit Écoutez, c'est avec plaisir mais pour lire Serviteur, je n'ai pas un instant de libre. À peine ai-je mis les pieds chez moi que je ne sais plus où donner de la tête. Rien que des affaires et des soucis. Il faut ceci, il faut cela, un tas d'enfants, le bétail à travers champ. Toute la journée se passe à ces bêtises et pas une minute pour lire ou pour s'instruire. Tout ce que j'ai appris au séminaire, il y a longtemps que je l'ai oublié. À ces mots, je frémis mais la dame me saisit le bras et me dit Le père parle ainsi par l'humilité. Il se rabaisse toujours lui-même mais c'est un homme excellent et pieux. Il est veuf depuis vingt ans, il élève tous ses petits-enfants et de plus, il dit très souvent les offices. Ses paroles me rappelèrent une sentence de Nicetas Stetatos dans la Philokalie. C'est selon la disposition intérieure de l'âme qu'on apprécie la nature des objets. C'est-à-dire, chacun se forme une idée des autres selon ce qu'il est lui-même. Et plus loin, il dit encore, « Celui qui est parvenu à la prière et à l'amour véritable ne distingue plus les objets. Il ne distingue pas le juste du pécheur mais il aime également tous les hommes et ne les condamne pas. De même que Dieu fait briller le soleil et pleuvoir la pluie sur les bons et sur les méchants. » Un autre témoignage sur sa route. Le silence se fit à nouveau. En face de moi était assis un mendiant de l'asile complètement aveugle. Le monsieur le faisait manger, lui partageait son poisson, lui tendait la cuillère et lui versait à boire. Je le regardais avec attention et remarquais que dans sa bouche toujours entreouverte, sa langue remuait continuellement. Je me demandais s'il ne récitait pas la prière et le regardais avec plus de soin. A la fin du repas, une vieille se trouva mal, elle étouffait et poussait des gémissements. Le monsieur et la dame l'emmenèrent dans leur chambre à coucher et l'étendirent sur le lit. La dame resta pour la soigner. Le prêtre alla chercher, en tout cas, les saints dons et le monsieur ordonna d'atelier pour aller au galop chercher un docteur à la ville. Tout le monde se dispersa. J'avais en moi comme une fin de prière. J'éprouvais un violent besoin de la laisser jaillir. Il y avait deux jours que j'étais sans tranquillité ni silence. Je sentais dans mon cœur comme un flot prêt à déborder et à se répandre dans tous mes membres et comme je le retenais, j'usse une violente douleur au cœur mais une douleur bienfaisante me poussant seulement à la prière et au silence. Je compris alors pourquoi les véritables adeptes de la prière perpétuelle fuyaient le monde et se cachaient loin de tous. Je compris également pourquoi le bienheureux Ézikius dit que l'entretien le plus élevé n'est qu'un bavardage s'il se prolonge trop. Et je me rappelais les paroles de Saint Ephraim le Syrien. Un bon discours et d'argent mais le silence et d'or pur. En pensant à tout cela j'arrivais à l'hospice. Tout le monde y dormait après le repas. Je montais au grenier me calmais me reposais et priais un peu. Quand les pauvres se réveillèrent j'allais trouver l'aveugle et l'emmenais dans le jardin. Nous nous assîmes dans un coin isolé et commençâmes à parler. Dis-moi au nom de Dieu et pour le bien de mon âme. Tu récites les prières de Jésus ? Il y a longtemps déjà que je la répète sans cesse. Quel effet en ressens-tu ? Seulement que ni jour ni nuit je ne peux m'en passer. Comment Dieu t'a-t-il révélé cette activité ? Raconte-moi cela en détail cher frère. Eh bien je suis un artisan d'ici. Je gagnais mon pain en faisant le tailleur. J'allais dans les autres gouvernements par les villages et je cousais le vêtement paysan. Dans un village il m'arriva de rester longtemps chez un paysan pour habiller toute la famille. Un jour de fête qu'il n'y avait rien à faire j'aperçus trois vieux livres sur la planchette placée sous les icônes. Je leur demandais « Y a-t-il quelqu'un qui lise chez vous ? » Ils ne me répondirent « Personne. Ces livres-là viennent de l'oncle il savait ses lettres. » Je pris un des livres je l'ouvris au hasard et je lus les paroles suivantes que je me rappelle encore. La prière perpétuelle consiste à invoquer sans cesse le nom du Seigneur assis ou debout à table ou au travail en toute occasion en tout lieu et en tout temps il faut invoquer le nom du Seigneur. Je réfléchis à ce que j'avais lu et je trouvais que cela me convenait très bien. Aussi tout en cousant je me mis à répéter tout bas la prière et j'en étais tout heureux. Les gens qui vivaient avec moi dans l'isba s'en aperçurent et se moquèrent de moi « Es-tu sorcier que tu marmottes sans arrêt ? Ou bien fais-tu des tours de magie ? » Pour me cacher je cessais de remuer les lèvres et je me mis à dire la prière en remuant seulement ma langue. Enfin je me suis tellement habituée que ma langue la récite jour et nuit et cela me fait du bien. Je continuais longtemps à travailler puis subitement je devins complètement aveugle. Chez nous dans la famille nous avons presque tous l'eau sombre au fond des yeux. Comme je suis très pauvre la commune m'a trouvé une place à l'asile de Tobolsk. C'est là que je vais mais les maîtres ici m'ont retenu car ils veulent me donner une voiture pour aller jusque là. Comment s'appelait le livre que tu as lu ? Ce n'était pas la philocalie ? Ma foi j'en sais rien j'ai pas regardé le titre. J'allais prendre ma philocalie. Je retrouvais dans la quatrième partie les paroles du patriarche Caliste qu'il m'avait répétées par cœur et je commençais à lire. C'est cela même s'écria l'aveugle « Lis, lis, lis mon frère » car c'est vraiment très bien. Quand je parlais au passage où il est dit « Il faut prier avec le cœur » il me demanda ce que cela signifiait et comment on le pratiquait. Je lui dis que tout l'enseignement de la prière du cœur était exposé en détail dans ce livre « La philocalie ». Il me demanda avec insistance de lui lire tout ce qui s'y rapportait. « Voilà ce que nous ferons » lui dis-je « Quand penses-tu partir pour Tobolsk ? » « Tout de suite si tu veux » répondit-il. « Alors voilà je voudrais m'en aller demain nous n'avons qu'à partir ensemble et en chemin je te lirai tout ce qui se rapporte à la prière du cœur et je t'indiquerai comment découvrir ton cœur et y pénétrer. « Et la voiture » dit-il « Le laisse donc la voiture d'ici à Tobolsk il n'y a que 150 vers nous irons doucement à deux dans la solitude il fait bon marcher et en marchant on est mieux pour lire et pour parler sur la prière. » Nous tombâmes ainsi d'accord le soir le monsieur vint lui-même nous appeler pour le souper et après avoir mangé nous lui déclarâmes que nous pensions nous en aller et que nous n'avions pas besoin de voiture car nous voulions lire la filocalie. Là-dessus le monsieur nous dit « La filocalie m'a beaucoup plu j'ai déjà fait la lettre et préparé l'argent et demain en allant au tribunal j'en reverrai le tout à Pétersbourg pour recevoir la filocalie par le prochain courrier. » Et donc le lendemain matin nous mîmes en route après avoir beaucoup remercié ces bons seigneurs pour leur charité et leur douceur exemplaire ils nous accompagnèrent tous deux pendant une verse et nous nous dîmes adieu. Nous allions tout doucement avec l'aveugle nous ne faisions guère que dix à quinze verses par jour et tout le reste du temps nous tenions assis dans les endroits isolés et nous lisions la filocalie. Je lui lus tout ce qui se rapportait à la prière du cœur en suivant l'ordre indiqué par mon starrette c'est-à-dire en commençant par les livres de Nicephore le moine de Grégoire le Sénait et ainsi de suite. Quelle attention et quelle ardeur il mettait à écouter tout cela comme il en était heureux et ému ensuite il commença à me poser de telles questions sur la prière que mon esprit ne suffisait pas pour les résoudre. Après avoir écouté ma lecture l'aveugle me demanda de lui enseigner un moyen pratique de trouver son cœur par l'esprit d'y introduire le nom divin de Jésus-Christ et de prier ainsi intérieurement par le cœur. de Jésus-Christ et de Jésus-Christ et de Jésus-Christ